Je n'aimerais pas de nom, je recevais des pots de protéines à ce moment-là, puis quand je tapais sur le pot, le seal, il y avait de la poudre qui sortait du tout. Là, j'ai fait attente, j'ai parlé avec la personne qui avait cette compagnie, j'ai fait, là, ça marche pas en tout, là. S'il y a de la poudre qui sort, il y a de l'air qui rentre. S'il y a de l'air qui rentre, il y a des possibilités de contamination, on n'est pas stérile pas en tout, on n'est pas là. Tu sais, on veut avoir une industrie qui est sérieuse, qui est pro-sérieux, puis ça fait zéro sérieux. Il y a de la poudre à terre, ça marche pas à ton appare, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maxwellness. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Pierre-Luc Perrault de chez Énergie PLP et Unity. Ça se fait une discussion très éclectique. On vous parle de son cheminement personnel et professionnel, autant en entrepreneuriat qu'avec des concours d'hommes forts. On parle d'archétypes, de philosophie physique, de psychédéliques, de cold lunch et plus encore. Bonne écoute. All right, salut Pierre-Luc. Je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, je suis avec Pierre-Luc Perrault de chez Énergie PLP, qui est un des commanditaires du podcast, commanditaires principales en fait, et de Unity aussi, qui est une compagnie un petit peu plus pour les professionnels de la santé. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais tout d'abord, bienvenue. Je suis super content. Ça fait longtemps qu'on en parle en fait, qu'on voulait faire une entrevue ensemble. Tu es une super personnalité. C'est toujours le fun de discuter avec toi. Donc, je suis très content que ça se passe maintenant, aujourd'hui. Merci beaucoup Maxime. Très gentil de m'avoir chez vous. Je suis très content. Bien écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est ça à la maison. Tu es un entrepreneur dans différents domaines. Tu as un parcours super intéressant. J'aimerais ça que justement, tu commences par un petit peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison. Puis nous dire un petit peu ce que tu fais au quotidien, ces jours-ci. Donc, Pierre-Luc Perrault, je suis natif de la Beauce. 31 décembre 79 pour être précis. Donc, mon parcours, bien c'est sûr. Quand j'étais jeune, je faisais du sport. Je n'étais pas de plus grand sportif. Je faisais du sport, je faisais du hockey. J'ai fait plein de trucs. Puis quand il est arrivé la fin de l'adolescence, j'ai commencé un peu à m'entraîner. Puis j'ai vraiment eu de la pique. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Mon héros d'enfance, c'était Hulk Hogan. Je suis que ça, c'est le docteur. Donc, les physiques surdimensionnés, je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis mon père était quand même un solide monsieur. Ça fait que ça m'a toujours attiré un peu. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais une prédisposition à prendre le masque. Je suis là quand même. J'avais une certaine facilité. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entraîner. Parce que dans la vie, quand tu es bon dans quelque chose, c'est souvent plus le fun. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 16 ans, mettons, réellement, sérieusement. Puis j'ai quitté la Beauce. En finissant mon secondaire, j'ai fait un cours à Québec. Il n'y avait aucun rapport avec rien. Je viens d'un petit village. Ça fait que je m'étais fait dire qu'il y avait du courage dans ce genre de travail-là. Puis j'avais décidé d'y aller. Ce que ça m'a apporté, bien j'ai commencé à m'entraîner très, très, très sérieusement. À ce moment-là, j'ai commencé à, je vais dire, m'acharder les produits naturels. J'avais un appartement. Puis dans mon appart, bien dans ma chambre, j'avais des pots de protéines tout le tour de la chambre, puis des vitamines, des oméga-3, des trucs comme ça. Puis je descendais les produits en Beauce. Puis il y avait des gars qui travaillaient avec moi l'été. J'emmenais des produits. Je vais leur vendre des produits. Puis même à Québec, j'en vendais un peu. Le côté business et familial, de plusieurs générations, fait que je pense que ça coulait dans mes villes un peu. Puis j'ai eu du fun à faire ça. Ensuite de ça, j'ai déménagé au Saguenay-Vac-Saint-Jean, dans l'école à Jonquière. C'est comme une continuité un peu du cours que j'ai fait à Québec. J'avais les capacités de faire un cours collégial, fait que j'ai décidé de le faire. Puis là, c'est vraiment là, j'ai commencé à m'entraîner très, très sérieusement. Et j'ai commencé à faire des concours dans le Ford à Beauce à Nuit. J'ai rencontré ma conjointe aussi. Ça fait maintenant 21 ans, on est ensemble à Jonquière. Puis j'ai commencé à faire des compétitions quand j'ai fini mon parcours au Séget. Je suis arrivé en Estrie en 2004. Puis en 2004, j'ai fini mon cours. J'ai travaillé un petit peu dans mon cours. Mais ma passion était trop grande. Puis si une phrase que j'en retiens de mon père, c'est « Dans la vie, fais quelque chose que t'aimes. » Donc, tu vas te trouver. Ça fait que j'ai eu l'opportunité de travailler dans un gymnase et dans un magasin de supplément en 2004 quand j'étais arrivé à Sherbrooke après mon stage de fin de déjeuner. De fin de déjeuner. Puis j'ai rencontré à ce moment-là déjà du monde incroyable. J'ai rencontré un jeune... Je n'en ai pas parlé souvent de ce gars-là. C'est Merlin Tuthier, le fils de Pierre Tuthier. Pour ceux qui parlaient, c'est Pierre Tuthier. C'est un médecin très spécial qu'on a au Québec. Pratique dans le nord du Québec. Puis là, il est comme à la semi-retraite. Mais c'est un chic type. Puis il a beaucoup de connaissances. Il m'a transmis beaucoup d'informations. Puis j'ai rencontré son fils quand je travaillais à cette boutique-là en 2004. Puis Merlin avait dit à son père « Le gars, il est cool. Il est vraiment cool. C'est un autodidacte. C'est un fuck-top. Puis il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas vraiment besoin d'aide. Parce que à ce moment-là, je faisais des compétitions d'hommes forts. J'étais encore plus gros que le premier des mortels. Mais dans ce temps-là, je faisais 300 livres. C'est ça. Pour les gens qui nous écoutent, de voir en fait, qui n'ont pas de vidéo, Pierre-Luc, tu as une bonne pièce d'homme. On va dire ça comme ça. Dans ton pic, comme tu dis, là, tu mesures combien, Pierre-Luc? Je mesure 5 et 11. 5 et 11. OK. 5 et 11. Passe 2, 45. Entre 30 et 2, 50. Mon poids idéal serait de 120 livres. Mais tu étais à 300 à ce moment-là. À ce moment-là, je faisais 300 livres. Fait que là, Merlin avait dit à son père, c'était un gars qui avait besoin d'aide. Moi, j'ai compétitionné de 2004 à 2008 dans les compétitions d'hommes forts. Puis Pierre est revenu me voir parce que Merlin a eu un accident. Merlin a décédé d'un accident d'auto en 2005 ou 2006. Puis Pierre a décidé de me voir. Je pense que c'était en 2007 qu'on s'est croisés vraiment pour l'oeuvre qu'on a commencé à échanger. J'ai adoré ce gars-là parce qu'il n'avait aucun jugement. Je suis un jeune, pas rapport. J'ai 20 quelques années. C'est un médecin. Le level, il est là. Il n'est pas... Moi, je suis là, tout est là puis je vais te donner des milliers de pain. Non, non, non. Il échange réellement. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu des connaissances avec Pierre en 2000. Puis là, j'ai décidé d'ouvrir. Quand j'ai rencontré Pierre, c'était comme un peu la bougie d'allumage. Je pense que je travaille pour quelqu'un. Je veux travailler pour moi. Je vais ouvrir ma boutique. J'ai décidé d'ouvrir ma boutique. Ma carrière d'homme fort, amateur, semi-professionnel québécois, bien ordinaire, très, très ordinaire au niveau québécois, je n'étais pas bon. J'avais du fun. Je trippais sur tout ce qu'il y avait là. Mais il n'y avait pas de potentiel là. Je me suis entraîné avec un gars qui en avait beaucoup. Il a gagné le championnat canadien à plusieurs reprises. C'est un regret, gros monsieur. Fait qu'en 2007, je vais ouvrir ma boutique qu'on connaît aujourd'hui, énergique. Ah, très cool. Puis justement, si tu avais à décrire aux gens à la maison, c'est quoi Énergie PLP? C'est quoi le mandat, la mission d'Énergie PLP? C'est quoi ton intention avec ça? Comment ça a commencé, du moins, qu'est-ce que tu voulais? Parce que là, c'est rendu, il y a aussi Unity, si tu veux nous en parler un petit peu plus, comme nous montre ton chandail. Bon, bien, Énergie PLP a commencé, comme je t'ai mentionné avant qu'on commence, c'est toujours la passion un peu qui m'a alimenté. Je n'ai jamais eu de plan de dire, OK, dans cinq ans, il faut que je sois là. comme ça, parfait, mais je ne suis vraiment pas là. Le désir était de partir d'une boutique de produits naturels. Je croyais en la possibilité de le faire, que ce soit rentable, que ce soit possible. Puis, de fil en aiguille, 2007, l'ouverture, 2008, c'est là qu'il y a eu une transition, fin 2008, début 2009. Personnellement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin 2007-2008, on va dire de croissance personnelle. J'ai fait quelqu'un d'intense, donc j'ai fait beaucoup de cours, dans des cercles de méditation en groupe, dans plein de trucs. Tu sais, je n'avais pas d'enfant à ce moment-là, j'avais moins de responsabilité. Ma femme travaillait la nuit et le soir. Fait que j'avais mes soirées, je faisais des cours de groupe de Sam. Je n'avais aucun sens. Il y a du temps. Je comprends ça. C'était un cours de guérison de mémoire, genre, puis il y avait toutes des madames puis il y avait moi. C'était en ce temps-là, je faisais ça, 3190, 300 livres avec la grosse barbe, la patate, la tête rosée. J'ai tellement trippé là-dedans. Fait que tu sais, dans ce moment-là, j'ai eu une grande croissance personnelle. Les affaires, ça en venait. Je faisais des changements de loi de vie. C'est là que Pierre a vraiment intervenu pour me donner un coup de main comme son fils avait dit dans le tas. Puis j'ai décidé que tous les produits que j'avais, presque tous, que non. Parce que la qualité des produits n'était pas adéquate. Ça, c'est un gros, gros point. Donc, j'ai ouvert quelque chose en 2007 avec de la passion pour pouvoir transmettre ce qui m'animait puis tranquillement, pas vite. C'était déjà le cas au départ parce que je n'avais pas les connaissances. Je voulais de la qualité mais je n'avais pas accès à la qualité. Je ne savais pas que c'était qu'à fond de ça. Donc, 2007, 2008, 2009, je fais le sweat demain. Ce n'est pas en un an et demi, deux ans, je vais acclimater mes clients à mes nouveaux produits. J'ai escuché de A à Z. Ça l'a fait mal financièrement au début jusqu'à un certain point. C'était vivable. Puis, 2009, j'ai vraiment fait un grand virage puis là, j'ai rentré des lignes professionnelles. Puis, je ne me gêne pas de ce que je vais dire là. Ma femme est infirmière et moi, je ne suis rien. C'est un au-bas d'élame dans le milieu. Donc, j'ai fait plein de formations mais je n'ai pas de credentials de bord. Je n'ai pas de formation de bord. Donc, j'ai utilisé ma femme et j'ai ouvert des comptes dans plusieurs gammes professionnelles. Avant, je n'aurais pas dit mais maintenant, je peux me permettre d'aller là. Donc, c'est grâce à ma femme si j'ai une des comptes que j'ai aujourd'hui et à partir de ce moment-là, je me suis formé. Je suis intense. Je suis monté à Toronto et à tous les mois, j'allais à des formations. J'ai fait plein, plein, plein de formations de fin 2009 jusqu'à, je dirais, début 2014. C'était très intense. Donc, dans cette période-là, en plus, il y a une thérapeute qui est venue nous voir en magasin. J'avais une machine de biomépédance que je voulais me débarrasser. Elle rentre dans le magasin. Elle voit les produits. Elle fait, OK, j'étais à Sherbrooke. T'as tous ces produits-là. Oui. Moi, je ne comprends pas ce qu'elle me demande. Mais par contre, oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, un exemple, Design for Health. Design for Health, ça arrive au Québec, je pense, en 2014. Je dis n'importe quoi, mais autour de deux ans avant, j'appelais. Allô, est-ce que vous allez rentrer au Canada? Oui, oui. Oui, mais moi, j'ai vu vraiment vos produits. Pendant deux ans, je les achetais pour savoir quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Je suis devenu un des premiers clients, sinon le premier client de Design for Health au Canada. un peu de la vague de ce qui s'en venait puis la passion qui m'anime que ça ait arrivé. Puis là, la thérapeute a fait, oh my God, est-ce que tu veux desservir ma clientèle? Et c'est là que Unity peut rentrer un peu en ligne de compte. C'était le début de nous qui desservent la clientèle de certains thérapeutes. Fait qu'on a commencé tranquillement. C'est le bouche à oreille. Je n'ai jamais fait de pub par rapport à ça. Ça l'a fait croire l'entreprise. Je remercie ces personnes-là qui ont eu confiance en nous autres au début. Puis, je suis quelqu'un de vite. Donc, tout me surfaisait vite. Ça, c'est rare. Des fois, il y avait des délais. Là, il était content parce qu'il y avait le nouveau joueur dans l'industrie puis qu'il était rapide. Ça allait gagner beaucoup de monde. Le word of mouth s'est passé. Puis là, 2018-2019, 2019, il y a eu un gros remord. Je tiens à le préciser aujourd'hui. Lucie Louin, qui est une thérapeute très reconnue au Québec, a décidé de travailler uniquement avec nous. Lucie ne voulait plus d'inventaire puis elle décide d'aller en inventaire complète avec nous autres. Ça, ça a été un game changer pour mon entrepreneur. Je trouve ça intéressant. J'aimerais ça qu'on décortique ça un petit peu pour les gens qui nous écoutent à la maison qui ne sont pas nécessairement thérapeutes aussi. Dans le volet justement de l'énergie PLP, ça, c'est vraiment un peu, comme tu dis, le magasin, le pignon sur rue, on va dire ça comme ça, sur Internet où on peut avoir accès à des produits de qualité professionnelle qu'on n'a pas nécessairement sur Amazon, par exemple, sur les détaillants un petit peu plus généraux. Puis c'est ça qui, moi, je trouve super intéressant d'un point de vue pour le consommateur aussi, pour mes patients également, pour se procurer des... Puis j'aimerais ça peut-être qu'on fasse une parenthèse là-dessus aussi. L'importance de la qualité des suppléments. C'est quoi la différence entre une gamme professionnelle? Tu as parlé de Designs for Health. Il y en est une parmi plusieurs autres qui sont toutes justement sur ton site web. Moi, ce que je dis aux gens quand ils ont besoin d'un supplément ou autre, si tu vas sur l'énergie PLP, t'as assurément, comme tu l'as dit tantôt, les gammes qui sont de qualité inférieure sont simplement pas là. Puis comment qu'on... Je pourrais expliquer justement aux gens qui nous écoutent la différence entre, je ne sais pas moi, justement de la vitamine B3 sur une tablette versus... Souvent, il va y avoir une grosse différence de prix quand même. Qu'est-ce qui justifie ça? Je vais vous expliquer vraiment comment que, avec mes yeux de vendeur, de magnifique, de distributeur, je ne suis pas un fabricant, mais je sais des insights des fabricants. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait de la chargement pour commencer. Comme je vous l'ai dit en 2009, il y a eu un gros switch qui s'est passé chez nous. Je ne nommerai pas de nom. Je recevais des pots de protéines à ce moment-là puis quand je tapais sur le pot, le seal, il y avait de la poudre qui sortait du tout. Là, j'ai fait, j'ai parlé avec la personne qui avait cette compagnie, je vais dire, ça ne marche pas en tout. S'il y a de la poudre qui sort, il y a de l'air qui rentre. S'il y a de l'air qui rentre et des possibilités de contamination, on n'est pas stérile par tout, on n'est pas là. Puis on va avoir une industrie qui est sérieuse, qui est pro-sérieux puis ça fait zéro sérieux. Il y a de la poudre à terre. Ça ne marche pas à ton emploi. Ça sale, le biscuit quand on rentre dans la bâtisse. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ce point de s'entraîner. Rien. Ça fait que j'ai commencé à ouvrir les oeufs vers d'autres compagnies puis j'ai eu des très bons contacts parce que j'avais déjà des connexions avec pas de l'une compétent. Ils m'ont dit ça ne te tenterait pas de regarder telle compagnie si tu veux changer telle compagnie. Le défilé en aiguille c'était l'une après l'autre. Là, j'ai commencé à ouvrir des comptes chez les lignes professionnelles. La grosse différence, qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait la vidéo pour Valérie Dussault aussi pour ce même genre-là pour la clientèle. Puis tu sais, les auditeurs qui vont écouter ça, c'est que je vais vous parler en totale transparence comme je fais tout le temps. La première chose, tu as les tests. Notamment que je suis une compagnie de niveau. Maxime, on a notre compagnie de supplément puis on fait venir une matière de bord. On va dire de la Chouaganda. Puis la Chouaganda, il y a plusieurs standards. Donc, on va dire qu'on prend le meilleur qui est présentement sur le marché. Le meilleur, c'est un grand mot, mais qui est le plus reconnu, c'est le KSM-66. Donc, moi et Maxime, on a un Chouaganda standardisé KSM-66. Tu sais ça qu'on met je suis une ligne professionnelle. Donc, je reçois mon produit de la Chouaganda, mon certificat d'analyse de mon distributeur, lui, la personne qui me vend la matière de base. Il faut avoir mentionné que c'est du KSM-66. J'ai la certification. Ce n'est pas une certification. Lui, il dit ça. Moi, je dois passer puis faire analyser ma matière de base. C'est vraiment ça que j'ai dedans. Donc, on va faire analyser les contaminants, on va faire analyser s'il y a plein de trucs que tu ne veux pas avoir dans ton ingrédient. Là, tout le monde sait ça, des tests de... de sanitité ou des tests de stabilité ou peu importe. Donc, ça, c'est jette. Mais c'est-tu vraiment du KSM-66 que je devais? Non. Bon, mais moi, je ne le mets pas dans mon rebours. Est-ce que les compagnies autres, je ne dis pas que c'est des mauvaises compagnies, est-ce qu'ils vont arrêter? Est-ce qu'ils vont se permettre d'être en rupture de stock parce que le standard n'est pas respecté puis il n'y a pas, exemple, dans le... Le Somnifera, il n'est pas à 4 % au lieu d'être à 3 %. Tu sais, je ne sais pas. Le Radiolosea, le Salidroosea, il est-il à 2 % ou il est à 0 %. C'est toujours de redire là qu'il y a là-dedans dans ma matière de base. Les compagnies de lignes professionnelles vont faire analyser ça. Ce n'est pas ça que j'ai dans mon cours. Tu vas me retourner ta matière de base. Moi, je ne l'aimais pas. Je tombe en rupture de stock. Ça me crée mal financièrement. Mais on tombe en rupture de stock pour être transparent avec les clients. Il y a un... Exactement, les standards. Oui, tu as des contaminants. Tu as toutes les choses que tu peux voir dedans. Tu as des bactéries, ça, ça, ça. Ça, c'est fait parce que tu ne veux pas que les gens soient immorales quand ils prennent ton travail. Mais quand tu vérifies un H-O-Y-A-N-D-O qui a un S-E-A-N-F-6, bien non, un S-E-A-R-I-L. La personne qui va voir la différence, c'est personne. Pourquoi tu as à voir ça? Ça fait que c'est là qu'il s'agit. L'autre chose, exemple, mettons les Omega-3, le standard IFOS. Le IFOS vérifie. Le Batch, là, de Batch Lock. Tu peux le vérifier sur ton site web. Tu peux aller sur le site de IFOS et vérifier le numéro de l'autre, le seul numéro de l'autre. Lui que tu consommes présentement. C'est quoi les métaux de l'eau qu'il y avait là-dedans? C'est quoi? Tu les as toutes. C'est pas fait ailleurs, là. Fait que c'est ça que tu payes. Tu payes pour ça. Tu payes pour la recherche et développement parce que dans les lignes autres, il n'y a pas de recherche et développement. C'est des copies de formules. Ce n'est pas la recherche et développement qui fait que, OK, je vais utiliser ça, ça, ça avec ça. C'est les lignes professionnelles qui font ça. Il n'y en a pas des tonnes. Donc, eux vont faire de la recherche et développement et tu payes pour ça aussi. C'est ce qui explique au final un peu le prix supérieur des lignes professionnelles comparativement aux autres lignes. Mais tu t'assures de quelle qualité que tu as. C'est-tu que tu as vérifié? C'est-tu vraiment ça que j'ai dans mon pot? Je le sais qu'ils vont continuer à faire de la recherche pour avoir de l'innovation et avoir des nouveaux produits. C'est eux qui vont nous amener ça sur le marché. Donc, j'encourage ça autant en faisant un achat de ces coûts. Autre chose que personne ne sait, c'est que la contrefaçon sur les sites de rente. Donc, moi, je n'ai pas ça zéro pour une barre. Zéro, zéro. Quand même, j'ai eu un appel, moi. Il y avait une compagnie qui me dit, c'est comme si quelqu'un avait commandé des coûts de chine. Je n'ai aucune de ces keys. C'est un site, même pas au Canada. Je n'ai jamais touché à ça de ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une contrefaçon de l'autre. Donc, ils ont utilisé une étiquette. Si je comprends bien, c'est que moi, j'avais commandé ce télôme-là, entre autres, comme plein d'autres personnes avaient commandé ce télôme-là, puis ils avaient copié juste l'étiquette de ce télôme-là, puis ils avaient mis ça sur Internet. Mais c'est un site. Zéro, zéro, il n'avait jamais été acheté de la compagnie. Il a été créé de toute pièce. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pot? Fouille-moi, je ne sais pas c'est quoi. Fait que cette compagnie-là, ces personnes-là, je n'ai pas acheté des produits arabais, je ne sais pas que mes produits ne peuvent pas faire, commander ça sur des années, je suis tout le site. Oui, mais c'est quoi que j'ai dans le pot? Il n'y a pas. Aucune voix. Fait que ça existe aussi. Est-ce que c'est courant? Je ne peux pas me prononcer, mais je sais que ça existe. Ça, c'est plus séparant. Fait que c'est un peu ça au niveau des qualités. Quand tu t'assures, quand tu as une compagnie de ligne professionnelle, tu t'assures de tous tes standards-là, de la traçabilité du produit jusque chez vous. Ils sont capables de traquer tout autour. Si je m'amuserais à couper les prix de ces compagnes-là, le pot, il est dans de chez vous, mais il est scannable et ils savent qu'il y a une chaîne. C'est fou qu'est-ce qu'ils peuvent scanner. Je pense que ça répond bien aussi au questionnement. Pour moi, c'est un no-brainer la qualité là-dessus, à la lumière de ce que tu dis là, mais de ce que je connais aussi et de l'évaluation qu'on fait aussi en clinique sur différents produits et des résultats qu'on peut voir avec des gammes professionnelles parce qu'on a différents bons outils, chacun est propre à chacune des professions pour mesurer tout ça, mais ça me justifie bien la différence de prix entre un produit de qualité inférieure ou qu'il n'y a pas toutes ces étapes-là de checking ou de vérification qui engendrent assurément des coûts ou ne serait-ce que, comme tu dis, de refuser une batch parce que la qualité n'est pas à la hauteur des standards puis ce que ça implique d'avoir des back orders pendant un certain temps, des pertes financières pour la compagnie mais qui veut honorer et garder son standard de qualité élevé. Je pense non seulement que c'est très honorable mais au-delà de là, on s'assure que quand on prend tel supplément, on sait vraiment ce qui est écrit sur l'étiquette qu'il y a dans le pot et non quelque chose de mystérieux. On n'est pas aux États-Unis, c'est beaucoup moins pire qu'aux États-Unis, on s'en rend ça quelque chose, mais quand même, quand même, puis il y a plusieurs gères qui commandent en ligne aux États-Unis. À ce moment-là, t'es pas au chine des scatachettes. Ça, c'est un peu le bordel. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Puis tu sais, ça, c'est pour le volet justement de l'énergie PLP. Ce qui est intéressant, ce qui était difficile aussi pour les gens, souvent, c'est d'avoir cet accès-là aussi sans être thérapeute ou ils vont voir leur thérapeute, mais après ça, je ne sais pas, moi, ils habitent à une certaine distance ou leur thérapeute maintenant qui n'a plus besoin d'avoir un inventeur comme tu le dis si bien, là, ce que je crois qu'Unity a amené comme gros besoin. Tu sais, d'unition de gestion, souvent avant, il y a toutes les grosses cliniques quand il y a plusieurs thérapeutes et tout. Des fois, ça peut être le fun, mais moi, je vais parler pour moi, mais en termes, tu sais, une gestion d'inventaire, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de pertes de 1. Il y a beaucoup des retours, des back orders à gérer, tous ces trucs-là. Ça fait, quand on est comme moi dans ma pratique, il y a juste moi, je n'ai pas d'assistante nécessairement. Ça peut devenir lourd. Très, très lourd. Puis la pandémie a vraiment levé le slack sur tout ça. cette espèce de lourdeur-là puis les pertes, parce que les gens, ceux qui avaient des inventaires physiques, les professionnels, ils en ont perdu au bout. Ça a vraiment augmenté mon chiffre d'affaires et tout parce que les thérapeutes ne voulaient plus d'un mot. On a besoin d'un service autre. C'est-à-dire qu'avec Unity, on leur donne un service autre. Ils iraient faire leurs clients sur l'Energie PLP ou ils se font faire une plateforme transactionnelle, c'est une autre option qu'on a chez nous. Ils commandent leur inventaire, sauf qu'en commandant chez nous l'inventaire, ils peuvent combiner plusieurs compagnies plutôt que chaque compagnie. En commandant chaque compagnie, tu es compagné avec les commandes minimums et tu as plus de stocks pour rien. Tandis qu'avec nous, ils commandent moins, ils commandent plus souvent mais ils commandent ce qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de deadstock sur les tablettes et tout ça. Ça, c'est un des gros avantages. Je le dis souvent, même moi, pour revenir aux fameuses pertes, les expirations ou les backorder, etc., ce n'est pas long. Moi, je le dis tout le temps à mes patients. Oui, je fais de l'argent sur les suppléments mais ce n'est pas là-dessus que je gagne mon argent ou que je gagne ma vie. C'est vraiment avec les traitements, le temps avec les patients, etc. Les suppléments, ce n'est pas long. Une expiration d'un produit un peu plus dispendieux vient rechercher le profit que tu fais sur 3, 4, 5 produits. C'est un service que je vous donne. C'est vraiment, puis c'est sûr, c'est un service d'avoir le produit de qualité en sortant ou dans un délai très court pour pouvoir justement qu'il commence à faire son effet d'un point de vue thérapeutique. Puis ce que j'ai à témoigner même justement de faire affaire avec votre compagnie, c'est vraiment le service. On appelle, on a un service rapide, courtois, le shipping est à votre porte rapide. Moi, j'adore vraiment depuis jour 1 le faire affaire avec vous. C'est vraiment un service humain et c'est ça, c'est très courtois. Dans l'émission de Energy PLP slash Unity, c'est ça qui reste numéro 1. C'est de rester un service humain. Même si on veut grandir, je ne veux pas grandir au point de le perdre puis devenir une patente qui n'est plus humaine et ne plus faire la nature avec un autre problème. Ça me fait capoter personnellement quand je fais affaire avec une compagnie, je check sur son site internet puis il n'y a plus de numéro de téléphone. Oui, ça arrive souvent. une entreprise de service. Tu vends des produits mais ta job, c'est de donner du service. Tu n'as même pas le numéro de téléphone puis tu n'es pas d'avoir du monde qui ne sortent pas de câble à répondre au téléphone. Il y en a beaucoup comme ça en passant depuis la pandémie. C'est x 1000, c'est pire. De plus en plus. Ça fait que là, OK, tu as envoyé des courriels, c'est bien le fun, mais je n'ai pas le pouls de la vraie personne. Moi, personnellement, on appelle encore la bonne quand il y a des problèmes. Par exemple, tu fais une commande aujourd'hui puis l'inventaire n'est pas tête puis il y a une erreur. Le produit est à l'ouverture de stock puis tu le sais. On sait comment. On va t'appeler. On va t'appeler, on va dire, Maxime, aujourd'hui, il y a une erreur sur l'inventaire, on est désolé. Voici l'alternative. Est-ce que ça convient ou non? OK, oui, parfait. Alors, c'est super important d'avoir le contact direct autant avec vous, les professionnels, qu'avec les clients. Ça fait que, c'est pour ça que je pense que les professionnels sont avec nous autres parce que notre but, c'est de vous rendre la page plus facile parce que vous n'avez pas de temps. Votre job, vous autres, c'est de vous occuper de vos clients. Vous autres, la job, c'est de s'occuper de vos clients ou de leurs besoins du client puis ne pas se mêler les deux là. Donnez le moins d'ouvrage possible. Exact. Puis tu l'as bien dit aussi par rapport aux fameuses plusieurs lignes, comme thérapeute, mon but, ce n'est pas de donner telle ligne que j'ai préférée ou autre. C'est vraiment le produit que la personne a besoin peu importe quelle marque dans les gammes professionnelles mais des fois, justement, ça nécessite de tenir en inventaire une panoplie de gammes professionnelles mais s'il y a un ou deux produits seulement sur une compagnie professionnelle qui sont mes produits chouchous par exemple, bien là, comme tu as bien dit tantôt, souvent, il y a des minimums de commandes. Ça fait que là, ça fait que j'en commande un peu trop pour avoir mon shipping gratuit ou autre pour rentrer dans mes coûts mais justement, des fois, c'est une ligne mince entre eux puis je vais avoir une coupe d'expiration si ça donne qu'il n'y a personne qui en a besoin dans les prochains mois. Ça fait que ça enlève un peu ce problème-là, je dis bien. Ça, je trouve que c'est une belle... Moi, quand je rentre chez Akiro, peu importe le thérapeute, il y a plusieurs gammes de produits, ça fait OK. Lui, il ne veut pas faire des produits. Il veut me donner le produit que j'ai besoin. Il n'est pas là parce que... OK, c'est tu le sais de quoi je parle. Quand tu rentres chez Akiro, les gens qui travaillent comme tu travailles, vous êtes là pour répondre à mon besoin. Il y a donc le petit temps de fou du produit qu'il va tester. Toi, tu n'es pas là pour qu'il y ait un produit qui teste. C'est le produit qui va tester avec moi, c'est lui qui va prendre. Ça fait que ce soit une compagnie X, Y, Z, ça t'oblige d'avoir une panoplie de produits. Je pense que c'est là qu'on intervient pour ça justement parce que c'est tellement lourd. Si tu es quelqu'un qui va tout le temps dans la même gamme, pas de trouble, je comprends, mais ce n'est vraiment pas dans votre vision avec vous autres, ça ne marche pas. Non. Parce que tu ne sais pas ce qui va marcher avec le client. Non, puis il y a tellement de bonnes compagnies professionnelles qui font des formulations propres à eux. Justement, tu l'as dit tantôt, ce n'est pas tant de monde qui copie telle formule de telle formule. Ils ont chacun des formules qui ont leurs avantages et qui sont nichées pour telle ou telle condition. Il y en a qui trippent plus sur les conditions neuro, donc ils vont faire des trucs là-dessus. D'autres qui vont tripper plus sur le volet métabolique, peu importe. Mais c'est là que ça devient intéressant de faire ce mix and match-là, soit pour faire ces commandes de micro-inventaires et ou carrément de faire d'autres services que vous offrez aussi, carrément de se dire « Regarde, j'ai ça dans mes test kits, voici ce que j'évalue. » Passe via justement Unity Energy PLP pour pouvoir… Les patients vont recevoir ça à leur porte dans un délai très court également. Puis c'est un service qui est très facile et très efficace dans le rythme de vie effréné du 21e siècle de nos jours. On peut le dire, oui. Puis tu sais, c'est une entreprise québécoise, on va se le dire aussi, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis oui, vous êtes à Sherbrooke, mais tu sais, le délai est très, très, très… Le délai est au petit court. Tu sais, avant, j'avais déjà qu'à Ressille de dire « Ah, je vais m'ouvrir de quoi à Montréal, ce serait vraiment cool. » Désolé. Non, c'est tellement plus simple. On est plus là, tout se fait en ligne et c'est tellement plus simple et toujours rapide. Là, on a la plus proche de l'année, c'est entre Black Friday puis la fin de l'année. C'est le bordel au niveau des livraisons parce que tout le monde commande en ligne. Ouais. Fait que c'est un petit peu retardé, mais sinon, normalement, c'est 24 caractères. Tu sais, moi, je live en 24 heures. Quand le produit est en inventaire quand elle va le commander, le lendemain, elle va le recevoir. Fait que ça, c'est très, très fun. Il y a plein de monde qui nous écrivent des reviews. Vous êtes plus vite qu'Amazon, vous êtes plus vite que… Hop, ben, pas trop, merci. Je ne sais pas. En plus, comme je dis, on parle à un être humain. Bon, mis à part, on est familier avec le système en ligne et tout, mais ça, on a des questions. On va finir par se parler, c'est quasiment manquant. C'est ça. Le nombre de clients que je pense que j'ai parlé à tout le monde. Oui, parce que tout le temps, il peut arriver quelque chose. Ça fait 22 fois que tu commandes. Ça se peut qu'une fois, les morts, tu sois hypothèques, je trouve que j'étais là. C'est ça. C'est ça. C'est comme le switch. On a parlé à ton thérapeute. Au final, c'est très, très rare qu'il y ait des personnes qu'on n'a jamais parlé. Puis, qu'est-ce que tu dirais, justement, qui te passionne? Parce que justement, pour mon expérience personnelle aussi, je t'ai parlé multiple fois pour ça, des commandes pour moi ou pour des gens, etc. Puis, j'ai eu ce même feedback-là de différents patients, clients ou collègues. Qu'est-ce qui, justement, qui fait que tu es aussi passionné ou qu'est-ce qui te motive dans ton quotidien par ce que tu fais? Pour mon travail? Oui. Je me considère très, très, très chanceux d'être où je suis. Très, très chanceux. Tu sais, maintenant, comme je t'ai dit, ça n'a jamais été une ligne directrice de me dire, OK, moi, je m'en vais là. Je sais que c'est pour ça. Tout se passe au fil des années que ça fait clé, que ça change. Puis, tu sais, je vais parler de ça, mais c'est pas ça. Je vais avoir un gars à toutes les années, à tous les tournées d'années parce que je suis venu le 31 décembre. Un gars que je connais à Sherbrooke, Norbert-Alexandre-Glément. Norbert. Tu connais? Oui, je le connais bien. Moi aussi, je fais du coaching avec lui aussi. Oui, bon. Annuel aussi. C'est ça. Puis, tu sais, j'aime aller le voir pour voir c'est quoi les énergies qui s'aviennent pour nous. Qu'est-ce que... Ce n'est pas ce qu'il y a l'avenir de réserve. Ce n'est pas ça. En fait, tu sais, je suis retourné le voir encore cette année puis je le sais, c'est beaucoup dans le relationnel que je m'en vais. Je ne veux pas trouver des nouveaux thérapeutes pour trouver des nouveaux thérapeutes. Je veux trouver des nouveaux thérapeutes parce que je le sais qu'ils ont de quoi gagner à travailler avec nous autres. Trouver des personnes avec qui collaborer, c'est ça qui m'anime au jour le jour. M'assurer que tu sois satisfait quand tu travailles avec nous, c'est super important. Je vais rappeler des personnes juste pour checker comment ça se passe. Ça, ça m'anime au bout puis le fond de ça reste tout le temps la croissance. Le fond de toute, 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 toute ma vie, c'est la croissance personnelle. Essayer de comprendre l'être humain, pourquoi qu'on passe là-même. Pourquoi je fais ça? Si je fais ça, là, j'ai vécu telle frustration avec ta femme. Pourquoi je suis frustré? C'est que ça va me changer. Non, non, non. Fait que ma business me permet de grandir en tant qu'être humain fois mille. Je suis très, très chanceux que je suis un boss. C'est tough être un boss. Tu peux être un solide trou de cul. Tu peux être un guéné-monde et tout. Puis là, il faut que tu apprivoises à être... Tu sais, je regarde en face de moi, je me souviens des petits plates, des guillons avec une couronne puis un chevalier qui te range. C'est super important, c'est d'être capable d'être enligné, ferme, mais avec une main de velours en paul. Tu mets tes bases solides. La personne sait où c'est que tu t'en vas. Mais en même temps, tu as la place à la flexibilité. Fait que ça m'apprend à tout marier ça. Je me considère vraiment chanteur comme je te disais tantôt de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. C'est malade, là. Je n'ai pas étudié là-dedans. Ça n'a pas rapport, là. J'ai réussi à gagner ma vie puis il y a des employés. J'ai 7-8 employés qui travaillent ici puis ils ont une vie grâce à la scola. J'ai créé, c'est malade. Je n'ai pas créé ça. C'est une co-création avec vous autres, les thérapeutes, les clients puis les employés. Mais je suis privilégié. Je me sens très, très privilégié. C'est pour ça que la passion est encore là, la thérape est encore là. J'aime ça puis je le vois déjà dans la relation que j'ai fait avec les nouveaux clients. Je ne veux pas te vendre rien. Fuck out. Je ne veux rien te vendre. Je veux t'aider. J'ai vécu des trucs qui peuvent peut-être bien te permettre que tu es prêt à entendre, de sauver du temps puis d'accélérer le processus dans lequel que tu es pour que tu aies de l'abondance. J'aime ça transmettre l'abondance. Elle est partout. Il y en a partout de l'abondance. Arrêtez de penser parce qu'il faut juste la voir puis être capable de voir nos bébés. T'as nous autres qui nous empêchent de la voir. Parce qu'on est les meilleurs pour se nuire. On est là pour ça. Nos shadows, c'est nos meilleurs enseignants. Je suis là pour permettre aux personnes des fois de voir cette partie-là puis de voir qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas pour voir l'îme ce qui va arriver. Plus que ça va avancer dans le temps, je pense que dans les prochaines années, ça va être de plus en plus ce travail-là que je vais avoir à faire. Il y a des gens qui vont signer avec nous. C'est mon équipe qui va les faire signer. Puis moi, quand je vais observer qu'il y a des personnes qui ne roulent pas ou il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'ils veulent rouler. C'est leur choix. Il n'y a pas de problème. Mais si je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, je vais faire des téléphones et je vais leur parler de vivre. Je vais aller les rencontrer pour voir ce qui se passe, ce qui fait que ça marche. Parce que c'est volontaire, tu as un bébé qui est malade, tu n'as pas le temps, pas de trop. On parlera de ça, mais sinon, qu'est-ce qui bloque? Où que ça bloque? Tu pensais à ça, tu pensais à ça, tu pensais à ça. Ah non, je n'ai pas pensé à ça. Tu sais, dernièrement, il y a un thérapeute qui s'abougeait plus du moins et j'ai fait une recommandation puis c'est déjà déconné. Ce n'est pas le seul de l'économie. Je suis capable de voir les tangentes, ça fait un bout qu'on est là-dedans. Je suis capable de voir des trucs qui sont à changer. Puis le plus beau truc qui est encore dans la croissance de la personne, c'est la prise en charge. Les gens ont besoin de prise en charge. Les gens ont besoin de contact humain. Vraiment beaucoup. Encore plus depuis la pandémie. Donc le contact humain et la prise en charge, c'est l'affaire la plus importante pour faire le business dans tous les milieux. Ce n'est pas compliqué. Il y a des amis qui travaillent dans d'autres marchés puis c'est la même affaire. C'est ça. Je pense que c'est aussi ce qui fait une de tes grandes forces. C'est ce que, dans tes échanges, dans les échanges qu'on a eus ensemble et de ce qui me rapporte les gens aussi de leur expérience avec toi. C'est vraiment ce contact humain que tu l'as dit. Tu aimes ça tisser des liens. Tu aimes ça voir les gens gagner. Tu aimes ça voir les gens réussir plutôt. Tu aimes ça les accompagner là-dedans ou leur amener des perspectives qu'ils n'auraient pas vues pour pouvoir qu'ils réussissent mieux essentiellement. Les affaires, des fois, les affaires point, c'est ça. Comme tu dis, il y a des fois des côtés un peu plus difficiles qui nous amènent à cheminer soi-même. Comme tu l'as dit, en tant que patron, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'un vendeur, mais la vente, quand tu crois en ton produit, tes services, etc., tu peux juste l'amener d'un point de vue. Tu veux juste en faire bénéficier le plus de gens possible, mais tu l'as bien nommé aussi. Des gens qui ont besoin de tes services, les autres, ça ne fit pas, ça ne fit pas, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais il y a des gens qui, justement, qui s'y connaissaient tes services ou s'ils étaient à l'affût d'eux, probablement que leur vie serait beaucoup plus facile où, justement, ça leur rendrait un gros service dans un sens de faire affaire avec toi. Fait que, tu sais, le bon vieux conditionnement que la vente, c'est négatif ou il y a quelque chose qu'on veut aller chercher, extirper, attends une minute, comme tu as dit, de l'abondance, il y en a plein. Si ce n'est pas toi qu'on va faire affaire ensemble, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de mes services. c'est un petit peu ça. C'est un échange, c'est juste un échange. Tu sais, la vraie que tu parles de si, genre, si je ne fais pas tout, l'autre en fait un peu, ça peut être qu'il m'en suit, tu sais, tu es en train de mourir cette énergie-là, ça a pris sa place. Puis les personnes qui ont cette énergie-là encore et qui voient que c'est la réalité, ça va être très difficile. Bien, c'est sûr. Ça va être un struggle incroyable, ils vont avoir de la souffrance soit mille, puis tant mieux parce que c'est grâce à la souffrance que tu te réveilles puis tu te rencontres de tes trucs. Ah, t'évolues. Fait que c'est génial. Mais ça va être vraiment ça dans les prochaines années. On dirait que tous tes shadows, j'utilise le mot shadow, mais toutes tes limitations ou peu importe quoi, on va te voir que tu les mets dans la face. Oh, shit. Exact. En ce que tu vas lier avec ça, t'sais mon homme, dans la face. Plus que tes contières, plus que tu l'as tout de suite dans la face. Exactement. Tu sais, j'aime ça, ce volet de l'abondance de partout puis de volet d'échange autant en affaires qu'humains, etc. pas de la contre-vente, mais tu sais, qui faisaient de la copie d'étiquettes pour vendre des suppléments. Dans ce volet de vente-là, c'est une vente vers une énergie de manque, comme tu dis. C'est comme, OK, on va faire une passe rapide parce qu'on a besoin d'argent, on va copier des étiquettes. Non, non, mais c'est pas long. Une fois qu'ils se font trouver, découvrir, bien, c'est fini leur affaire. T'sais, fait que dans le sens où c'est pas sustainable, t'sais. Puis tu veux une abondance, l'abondance, ça se veut un flow continu. quand t'es dans ce mindset-là, justement, qu'il y en a pour tout le monde. Puis justement, si tu peux entraîner les bonnes liaisons avec les bons gens, toujours en étant dans ta passion, t'sais, puis je pense que t'honores bien aussi ce que ton père disait, fais ce que t'aimes, t'sais. Puis en bout de ligne, si tu fais ça, tu vas non seulement être toujours passionné puis toujours animé, ça va te motiver, ça va te propulser facilement. Puis à partir de là, il y a toujours des gens qui vont avoir besoin de ton bien ou service parce que tu tripes sur faire la meilleure chose possible, t'sais. Ouais, puis ça, ce que ça apporte, tu me fais penser à dire ça, c'est que oui, c'est le fun qu'il y a des gens qui nous trouvent, mais t'as aucune idée comment on trouve des personnes écoïables et tout. Exact. Les contacts qu'on me fait là-dedans, ça n'a pas rapport. Hey, on a une shot, en 2013, on voit une formation, c'est Charles, qui est là, Charles est où? Charles dit, OK, pendant l'heure du midi, ce serait de bon temps pour échanger. Puis t'sais, je viens de la bourse, d'un petit milieu, t'sais, ça serait de bon temps d'échanger pour vous donner, t'sais, savoir qui fait quoi, pour vous échanger des clients, je dis là, ah, ben, qui est qui veut s'échanger des clients? Je veux pas les perdre, je veux pas les perdre, je veux pas les perdre. Fait que là, j'ai fait ça dans ma tête et une couple d'années après, je me disais, oh my God, j'ai échappé d'au ventre. J'avais peur de perdre des clients. La faite fidélise le plus mes clients, c'est quand je les réfère. Parce qu'ils sont reconnaissants du fait que j'ai vu ce qu'il y avait de besoins. Moi, ma job, c'est de répondre à des besoins tout le temps. Ben, tout le monde, t'étais un thérapeute là. Pis même pas thérapeute, ça a pas rapport. Peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est de répondre à tes parents, père de famille, c'est quoi ta job? C'est répondre à tes besoins. Ta femme, elle a des besoins, tes enfants ont des besoins. Ouais, t'as des besoins. Ça, c'est plus dur à répondre des fois, mais il faut quand même nous découvrir des fois. Ça, c'est répondre à tes besoins. Pis tu sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup quand je suis animé. Faut que je fasse attention à mon écoute dans ce temps-là. Ça, c'est un des défauts pour pouvoir travailler. Quand je suis excité pis que je suis un jeune dedans, j'écoute moins. Donc, je prends le temps d'écouter. Mais notre job, c'est de répondre à tes besoins. Je t'écoute, je t'entends. OK, c'est ça que t'as tes besoins. Toi, tu le sais pas, c'est quand même si t'as tes besoins. Quand t'es bon dans ton champ d'expertise, la personne va te voir. Elle ne sait pas ce qu'elle a tes besoins. Tu vas le trouver avec ce qu'elle a tes besoins. Ce qu'elle a tes besoins, c'est pas ce qu'elle a vaut. C'est ce qu'elle a tes besoins. C'est zéro ce qu'elle a vaut. Et ça, dans ce temps-là, c'est ta job devant l'heure. Exact. C'est un art. C'est vraiment un art de les ramener à ça et d'interpréter un petit peu ce qui est dit consciemment versus d'où ça vient pis inconsciemment pis ne serait-ce qu'un besoin très verbal ou que comme thérapeute pour des douleurs pis décoder tout ça pis de voir ok, oui, ça vient d'ici, de ça ou de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ça qui devient le fun pis à mon sens, je pense que t'es à la bonne place pis je t'es allumé dans ce que je fais pour une raison parce que je trouve ça à chaque cas, chaque patient, chaque saison de vie, chaque saison de leur vie d'identifier ça pis les ramener un petit peu comme tu parlais de Norbert, en fait. Salut Norbert. J'ai fait. On t'apprécie beaucoup pis c'est vraiment intéressant tu sais, le volet de coaching de comme ok, parfait, voici où j'en suis ou voici où est-ce que j'ai tendance à m'éparpiller mais là, voici ce qui est là devant moi voici si je focus là-dessus où je vais me rendre en perdant le moins de plumes ou en me brûlant le moins possible qu'est-ce que je vais aller intégrer ici maintenant et que si je mets toutes mes énergies là je vais avoir le meilleur retour sur investissement. J'aime bien ça d'aller voir Norbert pour ça parce que ça te remet dans la face tu dois vraiment échapper des bouts dans la nuit parce qu'on l'échappe bien raide on n'est pas Jésus fait que tu fais ah, cette boute-là dans la nuit je l'échappe bien raide je me suis duré absolument rien. Quand tu es dans le flow toi tu vois que tu vas avoir des petits bouts un peu fatigué mais sinon ça va vraiment bien la famille va ben tu sais ça coule plus facilement que ça tu sais je suis rendu un moment dans la vie je suis rendu à 44 ans dans quelques jours c'est ça que j'en vis ça ne me tente plus de fighter comme de fighter avant j'ai des objectifs puis c'est pas pas comme c'était avant avant j'avais pas vraiment une vision claire de celle que je m'en ai avec mes skis là je le sais je suis là pour accompagner des gens qui veulent faire affaire avec nous pour leur permettre de grandir leur entreprise c'est clairement ça ben ça c'est un objectif clair donc si ton objectif est clair les personnes vont entendre ce que t'as à dire ils vont connecter plus avec toi quand tu t'en as si tu t'en as si tu t'en as si tu t'en as si tu t'en as ça ça a été ça change ben ça nous ramène à ça tu disais tantôt le temps aussi tes enfants ils ont quel âge ils ont 13 et 11 13 et 11 et demi on a un bon bout de fait quand même les petits bébés sont plus là c'est rendu des ouais c'est ça qu'est-ce que tu dirais qui justement qui t'ont amené comme énergie différente je dirais tu me disais tantôt pis t'étais avant des enfants pis t'étais tout en partie dans tel congrès telle formation telle ci je me reconnaissais beaucoup là-dedans tu sais dans le sens moi aussi j'étais chaque formation j'étais là une fin de semaine parfait 24 heures d'avis j'étais rendu là à Weidon pis là hop aussitôt qu'il y a des enfants pour ma part ça a été comme ok là je vais un peu plus vers l'essentiel pis je suis quand même content d'avoir fait cette période-là ça m'a amené beaucoup d'outils en peu de temps mais je suis curieux de savoir de ton côté là 13 ans il y a deux affaires pis le premier gros hit pour moi c'est quand il m'a mangé plus vieux il avait 6 mois t'sais il dormait t'sais on allait voir Charles le quitte là mais Olivier était en même du sport quand il était petit il dormait pas beaucoup ma blonde était à la maison il était tout le temps sur ma blonde c'était un petit bébé un petit peu t'sais il broyait en masse la nuit il dormait correct mais pas plus pis un moment donné quand il avait 6 mois je me rappelle il est 3h30-4h du matin j'étais avec en beau seul pis ma blonde à dormir je l'ai mis dans la poussière pour essayer de l'endormir pis là il m'a amené les bras pis je le prends dans mes bras pis là il arrête de pleurer je le check là je me dis ah fatigue je suis bourré pourquoi tu sors dormi pis là un moment donné je m'ascuse du vocabulaire parce que je viens de la bosse pis je suis un gars là je me suis ta gueule ferme d'autre ta gueule arrête de te mettre pis là ça disait tu sais je regarde mon gars lui il a besoin de toi toi là je peux t'occuper de toi ta gueule occupe-toi de ton bébé t'es un homme ou t'es pas un homme fait qu'enlignes-toi fait cette journée-là on dirait que ça a fait comme c'est un peu intense mais pour moi ça l'a fait ok je suis qui moi là je suis-tu un petit gars ben non je suis un homme bon mais je pense que c'est le temps de devenir un homme lui il a besoin de moi la femme a besoin de moi les gens à mon commerce ont besoin de moi fait que là je suis d'autre chose pis là j'ai commencé j'ai eu un employé dans ce temps-là qui fait gros sur les archétypes là j'ai lu des lignes sur les archétypes l'archétype du roi c'est compliqué c'est dur l'archétype du roi ça a-tu l'air d'arrivée dans le pool quand tu t'auras sorti là-dessus ben t'en as bien parlé tantôt de l'archétype du roi en tant que patron la main de fer dans un gang de velours de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour le royaume mais des fois de prendre des décisions un peu plus difficiles mais de savoir que c'est pour le greater good de toute l'équipe un peu apparemment Hyde l'Utamate fait un roi c'est pas Hyde l'Utamate un roi c'est pour vivre toute l'équipe fait assez d'incarner le Hyde l'Utamate quand même quelqu'un de speedé que ça va vite mais qui est capable de ok attends on a une décision calmement puis encore on va reparler des psychédéliques parce que c'est très important quand même pour moi combien de fois dans les aventures psychédéliques que j'ai eu l'archétype du roi qui vient de me rencontrer puis qui vient de me voir c'est fouette peut-être 15-20 fois qui a eu des bons goûts pendant le trip que c'était ça c'était écœurant j'ai eu des donnent l'autre incroyable on va dire des compréhensions incroyables par rapport à l'archétype du roi j'ai fait plein d'autres trucs puis c'est vraiment ça a été vraiment marquant pour moi puis fait que mon gars à 6 mois a été vraiment l'élément qui a comme catalysé cette énergie-là de dire ok c'est assez de mienge-là c'est beau ça a être trop rough parce que c'est un gars qui aime avoir du fun parce que si j'ai pas de fun aussi là je meurs fait que c'est un peu dans ma meilleure vibe au monde le roi commence à prendre la place mais c'est l'ourson à être oublé j'ai vraiment vraiment bien imagine l'ours à W qui c'est gros gris de pied qui marche puis comme quand je suis en vacante je suis vraiment dans l'autre mais quand j'incarne ça au travail les commandes ça rentre de partout le monde m'appelle de partout j'ai les téléphones je suis capable de gérer ma saisine a de la lourde c'est pas fuck all que tout le monde m'appelle tout en même temps comme plus tout flot tout seul ça c'est ma vibe il faut que j'aille cette vibe-là pour que ça fonctionne ouais c'est d'autres choses l'autre c'est d'autres choses on est tous différents fait que d'incarner un peu le roi lion l'autre c'est le CW un peu ensemble ça perd pas bien ouais j'aime ça j'aime ça puis pour les gens qui sont pas familiers avec ça à la maison les archétypes c'est vraiment le fun puis il y en a toutes sortes il y a toutes sortes de philosophies derrière ça il y a les personality tests aussi c'est super intéressant même la même chose avec Norbert on revient à ça mais tu sais c'est beaucoup du coaching de vie évolutif qu'on appelle il y a beaucoup de concepts de numérologie et tout mais ça revient beaucoup à plusieurs outils pour mieux se connaître dans le fond puis mieux pouvoir justement essayer d'incarner certaines énergies archétypes pour justement juste s'améliorer vivre une vie plus épanouie et plus allée ça touche tout le monde les archétypes ça va niaiseux mais pour le monde qui ne savent pas en tout c'est quoi si vous écoutez un film de super-héros vous les avez tous dans la face ouais c'est ça Marvel ils ont compris la game au fond ils ont créé des archétypes incroyables ça t'attire involontairement c'est sûr créé par certains super-héros pourquoi j'ai trip de super-héros si tu regardes ça même si tu ne connais pas ça tu n'as jamais écouté ça puis tu regardes un film de super-héros tu peux voir l'essence de l'archétype qui est en arrière ils ont compris la game en tabacouette très 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 puissante au fond de tout on est ça c'est ça qui nous drive Jordan Peterson en parle beaucoup à cause de qui est son philosophe préféré très cool puis écoute puis mettons tu me disais tantôt qu'est-ce qui te passionne le motif par rapport au travail est-ce que c'est un peu la même chose par rapport à ton volet personnel ou tu sais si tu avais un ok ok au travail je suis spiné je suis à être évidemment à ta maison je suis plus calme je suis capable d'être plus losif aussi mais non à maison c'est vraiment la famille c'est super important pour moi c'est comme c'est là que je vais me ressourcer me recentrer au travail j'ai une super équipe fait que même si c'est au travail c'est comme si c'était pas ma vibe de travail j'ai une super gang on parle de de choses flagrées comme ça tous les jours tout le temps fait que je me considère comme je te dis je suis un gars vraiment chasseux à ce niveau-là puis ça faut s'en rendre ça je me le dis et je le dis à tout le monde qui écoute c'est donc de vous rendre compte que vous êtes chanceux d'être sur cette visite à tous les jours souvent on voit juste notre routine de tous les jours ça va se fatiguer ça va dormir j'avais j'avais j'ai l'option d'une achetée qui circule Joe Rogan il en parle dans ses podcasts puis je veux pas qu'elle circule parce que je le sais que c'est moins efficace parce qu'il y a une pellicule de chaleur autour de moi-même dans le cold plot mais dans ma tête tu sais que ça m'amène le fait que j'ai de l'atlas dans ma cold plot je suis allé hors dans ma cour c'est ça tu utilises quoi présentement ta piscine j'ai acheté un undercover c'est une petite affaire moi j'ai ça aussi puis tu casses la glace je rajoute un petit peu d'eau je me gâche là-dedans 10 minutes puis quand je vois dans ma tête je me mets des petits podcasts ou des vidéos cool zen au bout ok tu mets ça tu fais du plunge longtemps ouais je reste vraiment longtemps je reste pas que 2 minutes je reste 8-10 minutes tout le temps puis qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte mettons 2 highlights très facile physiquement je cède la sensibilité à la dopamine puis la quête je le quantifie c'est quand je suis je meurs j'embarque dedans c'est fret c'est plus rentable mais encore puis après la minute d'adaptation qui a comme un peu de chaleur autour de toi c'est fuck top je sais pas si c'est de même pour beaucoup de monde gratitude fois 1 million full gratitude l'autre fois j'étais dedans j'avais un peu broillé parce que c'était j'étais chanceux d'être là ça fait comme me rendre compte que j'étais chanceux d'être là d'avoir la vie que j'ai là puis c'est comme je dirais pas mental toughness j'appelle pas ça de la toughness partout je dirais plus j'étais entouré de ce qui existe je check mes arbres je check ma co je suis dedans puis avant j'avais du shivering au fond je shake au root là j'ai depuis un mois un mois un mois et demi je shake plus puis je reste à 8-10 minutes puis je suis vraiment dans la zone au fond puis je suis vraiment je dirais le mot c'est gratitude c'est ça qui s'appelait c'est vraiment intéressant ça met beaucoup de présence je veux pas puis je vois beaucoup les gens souvent qui essaient de voir quels les effets comme tu dis bon scientifique je pense à plein de bons etc mais souvent ce qui est rapporté par les gens qui font beaucoup de cold plung c'est au-delà des effets comme tu l'as bien dit bon qui ont été quantifiés ou mesurés scientifiquement qui n'ont pas tout à fait tout le temps clair mais c'est vraiment très subjectif mais c'est ça qui garde les gens à continuer à le faire puis qui devient même un peu addictif parce que c'est un moment qu'on prend pour soi mais c'est similaire mais différent de personne en personne mais ce que j'en entends j'ai jamais fait une pratique pour ma part de façon prolongée assez mais à chaque fois c'est rapporté comme ça ça leur rapporte beaucoup de bienfaits qui ont de la misère à quantifier c'est pour ça que j'étais curieux de savoir de ton côté mais d'un point de vue subjectif qui fait qu'ils continuent puis qu'ils en font même un devoir de le faire oui c'est j'ai un de mes chums qui le fait tous les jours tu sais oui vraiment on parlait un matin avant d'en venir au travail puis il me dit faire une business ou un affaire que je ferais c'est un cours de blonde tu as fait une 5 minutes dans le cours de blonde je ne t'engage pas puis la résignance tu sais tout de suite si il est résigné ou pas ton employé oui je comprends c'est correct il y a ça qui me fait triper c'est ma famille c'est mon corps les pratiques il y a l'affaire qu'on va faire les vendredis de temps en temps mais personnellement c'est ça j'ai un matelas beamer aussi que je fais je me couche dessus le soir puis le matin ça va être la micro-cerculation je trouve ça wow j'ai un Spurky une machine de lumière je le fais vraiment pas souvent mais quand je me mets à le faire je me mets à le faire plus souvent fait que ça augmente le niveau du calendrier tout ça ils ne savent pas les cours de blonde j'ai un petit sauna portatif je fais du sauna 3-4 fois la semaine les cours de blonde je fais 3-4 fois la semaine puis l'entraînement c'est ça je m'entraîne je m'entraîne à 3 jours pratiquement j'essaie de briser ça pour aller prendre une marche dans le bois après d'aller m'entraîner ça serait une bonne idée juste pour connecter dans le bois puis définitivement pas de manière toujours je trouve ça mais des séances de psychédéliques de temps en temps je trouve que c'est pour moi c'est une manière de me montrer des parties de moi que je ne veux pas me montrer puis ça me permet d'aller ailleurs puis de me révéler des choses que je me serais tu peux faire ça pour avoir du fun avec tes chums c'est une chose tu peux faire ça t'en servir comme un outil de croissance c'est un outil incroyable c'est tes 4 tu dois aller là c'est très personnel il n'y a pas personne qui est obligé ma femme c'est moi puis j'ai des amis qui en font aussi puis je me suis déjà fait peur j'ai eu des super belles j'ai eu généralement à 95-99% des belles aventures puis on l'a 5% des très pas belles aventures mais les très pas belles aventures ont été tellement transformateurs exactement et je trouve c'est un petit peu oui ça existe des bad trips mais je ne sais pas je pense que c'est ça qui révèle le plus qui finit par être plus positif au final puis pour comme tu le dis bien d'aller voir souvent ces angles morts ou des choses qui ne sont pas dans notre de notre conscient mais comme tu l'as dit aussi des fois des fois on peut faire face à certains squelettes ou démons internes qui peuvent nous nous shaker pas mal a.k.a. les bad trips c'est un outil puissant fait comme il faut pour les avertis peut-être pour les gens que ça leur parle puis qu'ils ont un désir puis qu'ils ont un cheminement je pense que c'est un outil incroyable mais mes cold lunch m'amènent ailleurs ben raide t'sais le cheminement que j'ai fait l'acquis que j'ai là je suis capable de le transposer dans ma cold lunch pour faire des réalisations dans le bain de glace parce que comme tu dis ça m'amène la présence tu peux pas être ailleurs dans le bain de glace t'es pas en train de dire t'es ici t'es en épicerie t'es en tôt ouais j'ai oublié ça je pense pas à ça t'es dans le bain de glace il y a rien d'autre que ok là tu te calmes t'essaies de te calmer nous notre chum de riz écoute la musique agressive au fond là-dedans pas de trouble il a le droit je sais pas pour le pantoute ça me tente pas mais il a le droit fait chacun tu vois c'est ça il y a autant de façons de faire que déjà encore une fois si les gens en fait les gens veulent te rejoindre plus d'informations je vais les mettre évidemment toutes les coordonnées en show notes autant de NRG PLP de Unity quels gens justement devraient aller voir justement tes sites web et tes différentes compagnies si t'avais le profil là qui pourrait bénéficier justement de vos services bien assurément tous les professeurs de la santé fait que natureaux chiro ostéo entraîneurs toutes ces personnes-là qui sont en contact avec des clients qui veulent avoir accès à des lignes de haute qualité sans tout le problème autour si c'est un problème pour vous de commander à chacune des compagnies fait que toutes les personnes qui veulent maximiser leur temps de pratique puis qui veulent des campagnes de qualité de produits reconnus c'est un très très bon contact pour les clients bien on a des très bons produits c'est que si vous utilisez déjà des produits vous êtes conscient qu'il y a des meilleures qualités de produits qui existent vous pouvez aller sur notre site web NRJPLP puis à partir de là vous pouvez passer des commandes directement vous prenez un magnésium puis un complexe bien tu vas aller sur mon site internet tu vas marquer ça dans l'outil de recherche ils vont sortir tu vas avoir d'autres gammes puis à ce moment-là tu choisis selon tes croyances bien tes connaissances que tu as puis il y a ton portefeuille aussi tu respectes ton portefeuille fait que tout ça existe tu vas sûrement mettre ton code promo au bout de notre rencontre exact vous pouvez utiliser ton code promo à Max ça va me faire plaisir vous mettez ça au checkout ça va rentrer ça va avoir un rabais avec Maxime mais tu sais sur NRJPLP puis Unity pour les professionnels toutes les personnes tout est là des vidéos explicatives de tous nos services fait que ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous on a déjà tout notre beau petit setup quand vous remplissez une inscription chez nous vous allez communiquer dans les 24-40 heures vous allez avoir un calendly pour prendre une rencontre avec nous autres puis c'est ça on est prêt à vous rencontrer tout le monde fait que je vais mettre ça dans les show notes les gens je vous invite à aller voir surtout les thérapeutes qui ont besoin les clients les patients les auditeurs à la maison qui veulent avoir accès à des produits de ligne professionnelle de qualité pour avoir une escompte sur toutes vos commandes en fait il y a un code promo qui est MW15 allez voir si jamais ça change dans les show notes dans tous les cas ça m'a fait plaisir de te recevoir Pierre-Luc c'était vraiment une cool discussion on aurait pu partir encore probablement des heures peut-être un autre épisode éventuellement ça me fera plaisir aussi mais c'est toujours un plaisir de discuter avec toi puis je te souhaite une super belle journée et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?